Salut à tous, je crois que c'est bon parce que c'est un ordinateur, donc ça veut dire que c'est bon. Je suis en train de tout préparer parce que je me suis mis du coup un ordinateur à côté, parce que je ne peux pas voir du coup vos messages. En fait, Facebook, on peut les faire qu'avec le portable, sauf que pour portable, donc si vous avez des commentaires, c'est pour ça que je vais les mettre à côté sur mon ordinateur. Dans tous les cas, aujourd'hui on est là pour parler des mangas qui vont bientôt se terminer. C'est en train de se faire, donc là j'ai cliqué dessus. C'est ça, parce qu'en fait, du coup moi ce que je considère que c'est terminé, c'est justement soit les mangas qui ont déjà été finis au Japon et qui ont quelques temps de retard en France, soit du coup les mangas qui ont peut-être un tome avant la fin, enfin du coup je dis en France mais genre en Europe, etc. Donc c'est pour ça qu'on va prendre en compte les mangas qui sont terminés au Japon et qui ne sont pas encore finis au Québec. Et ensuite, là, du coup il y a quelques semaines ou autre. Donc là je vois le chat, donc c'est bon. Du coup il y a trois personnes qui me voient. Alors je vous dis bonjour. Donc on va commencer et puis du coup si jamais on fait des mangas, si jamais on fait des mangas que je vous dis, vous ne les connaissez pas trop, mais du coup vous voyez d'autres, mais que je n'ai pas encore en liste. Vous n'hésitez pas en fait à me le dire dans le chat, ok ? Au moins ça pourra faire en compte qu'on aura une liste de juste ce que je vais vous dire. Au moins on pourra voir les voix de plus. Salut Victoria, du coup moi je ne fais pas beaucoup de live, mais je te vois je crois à chaque fois de mes live, donc écoute bonjour. Je pense que tu es là du coup peut-être à tous les live, non ? Dis-moi. Ok, donc la plupart des mangas en fait c'est soit du coup des shonen ou des seinen, parce que vous savez que je ne suis pas un gros lecteur de shoujo. Alors ça va être donc avec un premier, un gros spill que j'ai ici. Alors en fait le premier du cool manga que je vais vous dire, qui va bientôt se finir, c'est celui-là. C'est Haikyuu, d'accord ? Alors du coup en fait Haikyuu c'est... C'est-à-dire qu'il est entré depuis plusieurs semaines dans son climax. Et en fait pour les personnes qui ne savent pas le fait qu'un manga est... Du coup en fait il est rentré dans son arc final, et il est vraiment dans les derniers chapitres avant la conclusion. En fait quand un manga entre dans son climax, ça annonce la fin sans dire que le prochain chapitre est forcément le dernier, d'accord ? Et donc en fait du coup Haikyuu est dans cette phase-là. Du coup c'est-à-dire que pour l'instant, on est dans un match qui est assez décisif et je ne vais pas vous en dire plus. Mais donc forcément c'est bientôt la fin, on compte un petit peu entre 40 et 45 tomes, même si c'est le chiffre exact. Parce que le manga peut à la fois passer dans 3 chapitres, comme dans 3 chapitres, d'accord ? Et entre 3 et 10 chapitres du coup il y a un volume qui peut séparer. En général les derniers tomes, ce qu'ils font, c'est qu'ils font des tomes un peu plus épais. Soit il y a des chapitres en... Des sortes de yonkoma, du coup des histoires courtes en 4 cases. Soit en fait ils rajoutent plusieurs chapitres qui sont canons à l'histoire. Un tome simple, une de base, ce qu'on appelle les tankobon au Japon. Du coup c'est 9 chapitres, alors que les derniers volumes ça peut être 10 ou 11 chapitres. Je crois que c'est Tokyo Ghoul. Le tome 16 de Tokyo Ghoul Heureux, il est vraiment épais, c'est vraiment une brique. Il y a beaucoup plus de chapitres. Haikyuu, voilà, donc c'est le premier qui va se terminer bientôt. C'est pour ça que... Enfin du coup ça fait vraiment les grands jours du Shonen Jump. Du coup le Shonen Jump en fait c'est vraiment fait pour montrer à la fois le côté Shonen action, le côté aventure mais aussi le côté sport des mangas. Je pense à Slam Dunk, je pense à plein de séries comme ça. Il y a aussi Inomaru Sumo. C'est vrai que Haikyuu en fait est vraiment très connu au Japon. Du coup le lecteur féminin est vraiment du coup tombé de son champ de... C'est bon et puis en plus il y a tout ce côté humour avec beaucoup de personnages masculins qui vont avoir une sorte de rivalité entre eux etc. Donc c'est pour ça que quand on va au Japon, on peut partir de des magasins qui n'ont rien à voir avec les mangas. Ou autre, et bien on aura les musiques d'opening de Haikyuu. On aura des sortes de petites figurines, des petits posters de Haikyuu. Alors que le magasin où on est en fait n'a rien à voir avec Haikyuu. Donc ça c'est le premier, c'est Haikyuu. Alors moi j'ai vu en fait Haikyuu mais c'est vrai que je ne suis pas allé jusqu'au bout. J'ai dû m'arrêter au tome 10 environ. Du coup le manga est le meilleur en fait. Alors je lis un de tes commentaires. J'étais souvent, mais depuis deux semaines je suis beaucoup moins présente sur les lives car j'ai un nouveau travail. Bah forcément tu vas privilégier ça donc du coup c'est normal. Je te souhaite bon courage pour ton... du coup pour ton... Et puis du coup si... Du coup à l'aimerie tu m'en parleras plus. Haikyuu c'est le premier, c'est bon. Shonen Jump c'est édité par Kaze en français. Et par ViseMedia en anglais. En fait du coup ViseMedia qui est le... Donc anglaise pour... Du coup tous les mangas de Shueisha. D'accord ? Le prochain manga que je vais vous parler c'est Blue Flag. Alors ça Blue Flag c'est un petit peu de type... On va dire... Donc tranche de vie romance. C'est pas le plus important en fait on va dire dans Blue Flag. Alors ça aussi du coup ça va bientôt se terminer. Donc c'est fini en 8 tomes au Japon. Comment du coup vous le saurez ? C'est vrai qu'en général le Jump Plus donc ça en fait c'est du coup c'est l'application... Où était édité Blue Flag. Donc ils ont tendance à faire des séries courtes. Comme une prochaine que je vais vous présenter dans quelques minutes. Et voilà en fait Blue Flag, de quoi ça parle ? On va se... Dans... Voilà. Du coup dans leur vie de... Euh... Et... Enfin... Le côté romance et le côté vraiment lien fort entre ces trois personnages est vraiment du coup bien exploité. Euh... Je vais pas vous dire forcément quels sont les liens entre les trois personnages. Parce que vous savez que ça peut être... Mais c'est vrai que je préfère que vous le découvriez vous même. Mais c'est pas forcément ça qu'on peut s'attendre. Venant du coup d'un shonen. Parce que en fait le Blue Flag c'est un shonen. Euh... Mais c'est vrai qu'il aborde des thèmes qui sont... Mais qui sont de plus en plus fréquents... Euh... Du coup à notre époque. Mais ça fait du coup toujours plaisir de voir une sorte de point de vue différent. Par rapport à ces thèmes là. De relations un peu atypiques. Euh... Enfin du coup atypiques mais qui sont finalement du coup tout à fait normal. Donc c'est vrai que Blue Flag. Moi je vous le conseille. Parce que... Il donne en fait un portrait euh... Euh... Que je trouve assez sincère. Par... Du coup par rapport à cette tranche d'âge de personnes. Et ça en fait du coup ce que vous ressentir les personnes euh... Euh... Donc les personnages. Euh... Donc tout le monde peut le ressentir. Donc c'est pas forcément euh... Euh... Allié. Seulement. Au côté. Donc lycéens japonais. Donc ça c'est toutes les personnes qui sont dans cette tranche d'âge. Peuvent avoir ce euh... Ce genre de questionnement et ce genre de... D'évolution. Moi je conseille fortement Blue Flag. Euh... Donc ça se termine en 8 tomes. C'est vrai qu'il y avait quelques... Euh... Donc euh... Euh... Donc c'est bien fini. Euh... Du coup d'ailleurs la... La... La couverture. De 8. C'est une sorte de référence à la couverture du tome 1. Comme ça. Donc il y a une sorte de lien et une sorte de boucle qui se... Euh... Qui se... Euh... Mais voilà. Vraiment moi je vous conseille fortement. C'est un shonen. Euh... Qui est édité chez... Euh... Et puis voilà. Donc du coup c'est Blue Flag. Je vais vous parler du Jump Plus. Je vais vous parler d'un autre tome du Jump Plus aussi. Euh... Et puis du coup n'hésitez pas en fait à commenter vous aussi. Vous me dites euh... Quelles sont les... Du coup quelles sont les séries que vous... Vous collectionnez mais qui vont en fait aussi terminer. Et puis à voir aussi quel manga... Comme ça. Ok. Alors alors euh... Alors je vous parler du Jump Plus. Donc c'est une application numérique euh... Euh... Qui est... Donc uniquement du coup disponible. Et en fait c'est une sorte euh... De filiale du coup du Shonen Jump. Et celle où on peut retrouver... Mais on peut aussi retrouver... Root End. Qui est ici. Parce que c'est fini. Euh... Alors en fait c'est... En 8 tomes. Et on aura très rapidement euh... Donc la fin. Parce que c'est aussi bientôt fini euh... Euh... Du coup en France. Donc en fait c'est... C'est sombre comme histoire. Donc là je vous parlais de Shonen comme le Haikyuu. Et comme euh... Et puis comme Blue Flag. Là on est plutôt dans... On peut dire un récit plus mature. Et c'est vraiment le... En fait on... On va suivre un petit peu euh... Donc une personne. Euh... Son travail est justement lié au fait de... De nettoyer les... Après ça. Donc euh... En fait voilà. Là sur la covature on le voit en combinaison. Donc c'est le... En fait la tenue qu'il a. Et il va tomber sur une scène. Qui est assez vraiment trash. Et... C'est une sorte de tueur en série qui va sévire dans son... Je vous en dis pas plus mais... En fait euh... Le personnage principal va être impliqué dans... Cette sorte de... De série de crimes comme ça. Et en fait... Il... De traque et d'enquête. Euh... Pour essayer du coup de traquer... La personne qui est responsable de ces meurtres là. Et c'est des meurtres qui sont vraiment atroces. En fait euh... Tout le côté visuel est vraiment... Vraiment présent en fait. Pour RootN. Euh... On a... Voilà. C'est vrai que... Par rapport à ça... Le criminel essaie de donner des sortes d'indices. Et essaie de laisser sa trace vraiment. Essayer du coup de montrer qu'il est passé par là. Et que c'est personne d'autre qui est passé par là. D'accord ? Donc c'est pour ça que quand le personnage va être impliqué. Il va avoir une sorte d'angoisse. Et il va vraiment... Se donner au maximum. Euh... C'est... Ca commence en fait à... A avoir du coup un nombre de tomes qui est vraiment suffisant pour faire un récit. Thriller. Publicier. Comme ça. C'est vraiment bon. Donc là je vous montre le tome 1. C'est vrai qu'en ce moment en fait on fait une sorte d'offre. Euh... Où on peut avoir justement donc le tome 2 offert. D'accord ? Donc là comme ça. Du coup vous avez les deux tomes. Et puis comme justement c'est une série de courte. C'est une série en 8 tomes. Euh... Justement le fait d'avoir ces coffrets comme ça. Donc ça regroupe les deux tomes avec un volume donc offert. Ben c'est un gros avantage. Parce qu'au moins du coup vous aurez juste... Du coup ces tomes à payer après. Euh... C'est pour ça que je vous conseille à fond RootN. Que ça soit avec le coffret des deux tomes. Ou avec l'édition simple. Vraiment peu importe. Mais je vous le conseille. Et puis en plus. Donc là l'auteur actuellement. Donc il chôme pas. Par contre. C'est au Japon. Donc une... Vraiment une nouvelle série. Ça n'a rien à voir avec RootN. Parce que... Vraiment ça parle des arts martiaux. Chinois. Euh... Le titre s'appelle Ua no Kage. Et vraiment c'est... C'est pas du tout encore disponible en... Donc en français. Parce que ça... Je crois qu'il y a deux ou trois chapitres qui sont sortis euh... Sur Jump Plus. Parce qu'en fait... Euh... Donc l'auteur est resté dans cette application là. Et quelques semaines après avoir... Enfin... Quelques mois il me semble. Après avoir terminé RootN. Bah il a enchaîné avec Ua no Kage. Euh... Là ce que je vous le dis c'est le nom japonais. Mais euh... Donc je pense qu'il va être traduit après. Quand on l'aura en français. Euh... C'est... Par contre RootN c'est une de ses premières avant. Euh... On ressent pas forcément le fait que c'est euh... Un novice. Parce que au niveau du trait. C'est pas brouillon. C'est pas non plus hyper détaillé. Mais vraiment. Par rapport à un thriller en fait. Ça montre bien le côté angoisse. Et le côté scène d'horreur. Et très visuel. Qu'on peut avoir. Euh... Du coup justement en fait. Quand on est dans la peau de... Du coup quelqu'un qui veut. Enfin qui doit. Nettoyer. La scène après ça. RootN ça se finit en 8 tonnes. Et puis voilà. Donc on a. Du coup à la fois le coffret. Euh... Mais aussi les lições simples. Ça c'est pour Jump Plus aussi. A savoir que Jump Plus en fait. Pour la blue flag. Et par rapport à tout. Euh... Du coup à RootN. Ça reste des shonen. Euh... Mais du coup. Ça. À viser un public un peu plus large que juste. Les douce. C'est un peu plus large que ça. D'accord. Donc en fait le Jump Plus. On peut. Du coup à la fois trouver des shonen. Qui sont très simples. Enfin. Mais d'autres qui vont parler de choses plus matures. Comme RootN. C'est bon. Ok. J'espère que c'est parce que vous m'étonnez. Du coup. Si on me dit que vous. Et du coup vous répondez pas. Alors que vous êtes. 4 personnes. Euh... Ok. Donc je vais pas encore parler du shonen Jump encore. Je vais passer à. Ok. Donc je faisais parler un petit peu de. Quelques. Du coup de quelques shonen. Et quelques seinen. Je vais rester un petit peu dans le seinen avec. Rikudo. Là c'est vrai que ça fait beaucoup parler de Rikudo. Avec. Du coup avec son début. Qui est assez violent. Qui est assez visuel aussi. Qui est très. Enfin. Brutale. Euh. Je le mettrais un petit peu dans la. Oui. En fait. Donc de boxe. Mais. Tout ce qui est autour du sport. Donc. Vraiment. Ça parle vraiment de société. On va assurer un petit peu. Donc le personnage principal. Dans sa jeunesse. Ça. Le tome 1. En fait. Il est vraiment basé. Sur un petit peu. Le passé. Du personnage principal. Avant. Qu'il commence. Tout son entraînement. Tout du coup. Du coup. De la boxe. Donc voilà. Ça. Ça parle de sport. Mais pas seulement. Il y a tout ce qui se passe à côté. Il y a aussi un lien fort. Avec. Avec l'ami du. Du coup. Du héros. Donc voilà. Il y a plein d'histoires. Avec des personnages. Qui sont pas forcément liés. Du coup. À la boxe. Mais voilà. Et donc. Ça se finit. En 24 tonnes. Au Japon. Je vais vite fait le voir. Mais vraiment. Je vous conseille aussi. Rekudo. Parce que voilà. Donc ça parle de boxe. Mais pas que. Aussi. Donc toutes les scènes de boxe. En fait. Sont très détaillées. Le dessin. Bah là. Je vais vous montrer. Il y a beaucoup. Du coup. De cases. Assez sombres. Comme ça. Que ça soit par rapport. Au vêtement. Ou au visage. Il y a beaucoup. De détails. Comme ça. Je vais juste. Vous dire. Rekudo. Hop. Il me semble. Que c'est un 24 tonnes. Et ça se termine en. 23. Bah j'y étais presque. Tu vois. Donc voilà. Rekudo. 23. Donc. 21. 20. Comme ça. Donc. C'est vrai. Qu'on aura. Assez rapidement. Donc. Cette suite. Qu'est ce que je voulais dire aussi. En fait. Donc le tome 1. Voilà. Du coup. S'intéresse au passé. Après. Donc tout le reste. Va vraiment être centré sur la boxe. Avec. Un petit peu de détails. Sur la vie de. Du coup. Du personnage principal. De Riku. Et. C'est vrai que je regrette un petit peu. Le fait que. Le tome 1. Était vraiment. On va dire. Beaucoup plus sociétal. Alors que le reste. Est vraiment centré sur le sport. C'est vrai que. Du coup. J'aurais aimé un mélange un peu plus. Du coup. Un peu plus homogène. Par rapport à ça. Je vais. Je vais. Je vais vous montrer quelques scènes de boxe. Alors. Ok. En fait. Quand les personnages comme ça. Prennent la position. Et autres. Du coup. Le mangaka. En fait. N'oubliez pas des tailles. Par rapport aux cheveux. Par rapport aux vêtements. Etc. Et puis. Hop. Du coup. Il y a une scène. Que j'aimerais vous montrer. Je ne sais pas si je peux la voir. Voilà. Je ne vais pas vous montrer ça. Parce que c'est assez violent. Mais voilà. En fait. On est là. Du coup. On est dans le tome 3. Et c'est vrai qu'on peut avoir des scènes. Qui sont assez. Enfin. Qui peuvent être traumatisantes. Pour certains. Donc. C'est. De sport. Que c'est adressé à tous les publics. Ça. J'aimerais que vous compreniez. Euh. Parce que. Ça reste un CNN. Une scène. Qui c'est. C'est. C'est violente. Que ça soit. Donc. Visuel. Mais aussi au niveau mental. D'accord. Donc voilà. Rikudo. C'est. C'est pas mettre. Ça s'amène un 23. Pour les personnes. Qui sont habituées. Enfin. Du coup à lire. Des mangas sportifs. Mais qui traitent. Au delà du sport. Du coup. De seulement de la compétition. Du coup. Forcément. C'est un très fort. Mais c'est pas. On va dire. Qu'il y a. En fait. Il y a tellement de choses. À traiter autour de ça. À savoir. Pour quelles raisons. Les personnes. Donc. Du coup. Pour quelles raisons. Les personnes. Vont faire ce sport là. Est-ce qu'elles vont avoir. Un soutien. Est-ce que. Est-ce que les conflits. Qu'il y a dans la boxe. Vont. S'étaler au delà. Du coup. Du coup. Il y a beaucoup de choses à dire. Sur Ikudo. Je vous le conseille. 23 tomes. Et c'est chez Kaze Manga. En français. Ça c'est bon. Ok. Alors. Victoria qui me dit. Ok. Alors. Pour moi. C'est bon. Il n'y a pas de bug. Hop. Alors. Je vais juste vérifier que ça bug. Enfin. Du coup. Que ça ne bug plus. Ah. Bah. Là. C'est bon. Je vois que c'est bon. Que je me vois. Alors. C'est bon. Pour moi. Ça ne bug pas. Après. Ton côté. Du coup. C'est encore le cas. Mais là. Donc moi. Je viens de vérifier. C'est bon. Ça marche. Un peu. De tout le côté. Shueisha. Du coup. De tout le côté. Shonen Jump. Un petit peu. Donc au Japon. Ça. Flag. Root End. Rikudo. Et Haikyuu. Là. Je vais parler un petit peu. Du concurrent. Du coup. C'est la Kodansha. Avec Magi. The Labyrinth of Magic. Ça aussi. C'est un manga. Qui. Se termine très bientôt. Donc là. En fait. Là. Ce que je tiens dans les mains. C'est le tome 35. D'accord. Et en fait. Le dernier tome. C'est le 37. Et puis. En fait. Avec toute la crise du Covid. Donc en Europe. Ils ont reçu. Deux tomes. Ils ont sorti d'un coup. Donc. Ils sont arrivés. Très rapidement. Au Québec. Alors. Pour les fans. Je sais. Vous êtes avisés. Donc. C'est en 37 tomes. Et. En plus. Donc. L'autrice. Qui s'appelle. Du coup. Shinobu. Otara. Est déjà. En train. De travailler. Sur. Une nouvelle série. Qui s'appelle. Orient. Et. En fait. Orient. Ça va se baser. Plus. Sur le côté. Un peu. Du Japon. Comme ça. Deux personnes qui me suivent. C'est bon. En fait. Maggie. Alors. En fait. Ça. On va plus. S'attarder. Sur une sorte. De mise à jour. Du coup. Sur une sorte. D'interprétation. Un peu. Spécifique. Du coup. De toute l'histoire de Sinbad. D'accord. Donc. C'est vrai. C'est vraiment. Le côté shonen. C'est vraiment. Très présent. Même si c'est une interprétation. De ce conte là. Il y a des personnages. Qui sont annexes. Il y a des personnages. Qu'on voit pas forcément. Dans le conte. Il y a beaucoup de scènes. Qui sont. Qui sont ajoutées. Il y a beaucoup. Le côté. Vraiment. Action. Et magique. Qui est. Exploité. On va dire à 100%. Je vais vous montrer quelques planches. Alors en fait. A savoir que là. Je suis. Au top 35. Et le trait. C'est beaucoup. Là. On peut voir. Du coup. Des scènes comme ça. Et puis. Donc là. C'est assez détaillé au niveau des décors. Mais par contre. Des fois. On peut tomber sur des scènes. Bah là. En fait. Du coup. Ça se prête à l'histoire. On peut tomber sur. En fait. On peut voir. Des scènes qui sont. Presque. On va dire. À 95%. Blanche. Comme ça. Je vais pas vous montrer beaucoup de pages du top 35. Parce que c'est un des derniers tomes que j'ai. Et donc. Du coup. Il y a un risque de spoil. Mais voilà. Du coup. Magie. En fait. C'est une sorte de concurrent. Donc. Un tout plaisop. Du coup. Du shonen jump. C'est vrai qu'il y a eu un animé. Et il y a eu aussi un spin-off. En animé. Et aussi un manga. Du coup. De Magie. Du coup. Que le. Du coup. Que le spin-off aussi. Est fini. Donc. Et. On va bientôt recevoir aussi. Si c'est pas déjà fait. Le tome 1 et 2. De Orient. De ce que j'ai vu. De ce que j'ai vu. Pour l'instant. De ce que j'ai vu aussi. C'est vraiment. C'est. On garde le même. Très. Très. Où il y a. Les vêtements. De cheveux. Et donc. Les armes. Les personnages. ressemblent un peu. On va dire. Aux personnages. De Magie. C'est vrai. Qu'il y a tout ce côté. Un peu. Donc. Les principaux. Du coup. Adolescents. Et donc. Les autres personnages. Plus adultes. Il y a tout ce côté. Donc. Évolution à travers les âges. Comme ça. Mais ça. C'est. Vraiment. C'est. L'autrice. Du coup. Shinogo. Otaka. Elle commence à avoir. Un certain succès au Japon. Avec Magie. Ce n'était pas non plus. L'oeuvre la plus vendue. Au Japon. Ça. Du coup. Ça avait son public. Ce que je sais. C'est que. Ça marche aussi beaucoup. Auprès des lectrices. Du coup. Féminines. Donc. Voilà. Donc. Là. Je vérifie. Là. Je vais. Je vais juste faire un petit check. Là. C'est bon pour moi. Ouais. Je vois que ça marche encore. Donc. Là. C'est Magie. Je vais vous parler un petit peu. D'une série. Qu'on vient de recevoir tout de suite. Et ça. En fait. C'est Chainsoman. Chainsoman. Ça n'a pas encore été annoncé. Alors. En fait. Du coup. Chainsoman. En fait. C'est édité. Dans le chaîne. Comme. Haikyuu. Que. Du coup. C'est édité. Là. Il y a quelques minutes. Alors. Qu'est-ce que ça raconte. En fait. Pour ceux qui ne savent pas. C'est. Par l'auteur. Du coup. De Fire Punch. Ça. C'est un Seinen. Qui était édité. Chez Kaze. Qui s'est terminé. Aussi. En 8 tomes. Comme en route N. Et. Donc. Ça. C'est plus mature aussi. Voilà. Mais. Forcément. Donc. En fait. On va dire que. Chainsoman. C'est plus. C'est un peu plus. Je dis ça. C'est vraiment le cas. Parce que. Du coup. Chainsoman. C'est vraiment. C'est beaucoup barré. Comme ça. En fait. Comme c'est dans le jump. Ça s'adresse à. Du coup. Un lecteur. Mais l'auteur. Régard. Jumoto. N'a pas perdu. On va dire. Tout ce côté barré. Qu'il peut avoir. C'est à dire. Que dans Fire Punch. Il y avait un côté. Qui est. Il y avait un côté. On va dire. Assez atypique. Ou en fait. En fait. Donc. On commence avec un tome 1. Qui est. On va dire. Basique. Mais qui part. Après. Dans un. Dans un. Sort de dire. Qui est totalement opposé. À ce qu'il a fait. Dans le tome 1. Dans Chainsoman. En fait. Du coup. Ça va être ça. Mais. On va dire. Un peu mieux réparti. D'accord. Et si je vous en parle tout de suite. C'est parce que. En fait. C'est déjà. En train de dire. En interview. Qu'il pense. Du coup. À sa prochaine série. Et qui. Pense. Que ça. Que Chainsoman. Va bientôt se terminer. A savoir. Que au Japon. C'est. En cours. Puis. Je pense. Personnellement. Que. On va dépasser. Donc. On va dépasser. Les 11 tomes. Avec Chainsoman. A voir. Si au tome 12. Ça peut se terminer. L'auteur. Est en train. D'être. Assez confortable. Avec le fait. De faire des séries. Voilà. Qui vont pas. Dépasser les 20 tomes. Comme ça. Parce qu'en plus. Il peut traiter. Du coup. Des sujets. Assez intéressants. Mais je pense. Que c'est un auteur. Qui se lasse rapidement. Du coup. En fait. En fait. Il ressemble au nom. Donc on va dire. Qu'il ressemble au nôtre. Mais. En fait. Il y a beaucoup de démons. Qui peuvent. Voilà. Du coup. Qu'on peut croiser comme ça. Et. En fait. Du coup. Donc le passage principal. Va être endetté. Dans les chaînes. Il va vraiment. Il va. Plus réussir à manger. A sa faim. Il va plus réussir vraiment. A vivre convenablement. Parce qu'il va hériter. Du coup. Des dettes. De sa famille. Et. Donc. A cause de ça. Donc. Il va être obligé. On va dire. De se rapprocher. Du milieu Yakuza. Donc. Là. En fait. Je peux dire. Qu'elle est assez mignonne. Même si. En fait. Elle a une tronceneuse. Et. Alors. Pour quelles raisons. Après. Donc. On peut voir. Le personnage principal. Comme ça. Avec une tronceneuse. Et. Avec des. Avec du coup. Avec du sang partout. C'est parce que justement. En fait. Donc. Il va se faire. Tuer. Par. Du coup. Justement. Les Yakuza. Avec lesquels. Il était en lien. Et. En fait. Il va. Il va. Donc. On va dire. Qu'il va fusionner. Avec la petite peluche. Avec la petite mascotte. Qu'il a trouvé. Enfin. Qui s'appelle. Pochita. Et en fait. Donc. A2. Donc. Ce petit démon. Il va transformer. Justement. En sorte d'hybride. Comme ça. Qui peut avoir. Des mains. Avec aussi. Et. En fait. Il va. être recruté. Donc. Une sorte d'agence. Qui est. Qui est réputée. Bonjour. Pour chasser les démons. Comme ça. Et donc. En fait. Du coup. Son quotidien. Va être un petit peu. On va dire. Les techniques. Et autres. Pour combattre les démons. Sauf que. Lui. En fait. Il a une sorte de. De recul par rapport à ça. Lui. Du coup. De son côté. Il veut juste vivre. En fait. Il veut juste vraiment. Un autre personnage principal. Qu'on peut voir. Du coup. Dans les shonen. Qui a une sorte. Enfin. C'est une insouciance. Mais c'est un peu plus que ça. C'est vraiment. C'est le fait qu'il est très naïf. Et. Qu'il a vraiment. Qu'il est détaché. Du monde. Par rapport à ça. Donc. Je pense que c'est aussi. Le fait qu'il a eu. Beaucoup de traumatismes. Dans sa vie. Mais voilà. Donc. C'est pas le. C'est pas du tout. Le même. Genre de personnage. On peut trouver dans. Fire Punch. Donc. L'autre série. Du coup. Plus c'est barré aussi. Donc. Vraiment. Aller dans un côté plus sérieux. Alors que. Pas du tout. En fait. Il y a beaucoup de choses. Qui sont. Qui sont enclenchées. Rapidement. Dans les. Des amorcées. Aussi. Très rapidement. Donc. L'histoire avance très vite. Et c'est. Que quand l'auteur. Dit que. Il pense déjà. En fait. A la fin de Chainsaw Man. En fait. On peut le croire. Parce qu'il y a beaucoup de choses. Qui se passe. Assez rapidement. Euh. Il y a. Il y a beaucoup. Il y a beaucoup d'arc. Qui vont débuter. Où on va se dire. Ok. Euh. Donc. L'histoire peut prendre. Donc. Une grosse tournure. Et puis ensuite. Ça peut aboutir à. 5 ou. 6 tomes. Qui vont se suivre comme ça. Avec. Une seule narration. Alors que. Pas du tout. C'est. Désamorcé au bout de. 3 chapitres. Au bout de. 4 chapitres. Comme ça. Donc. Tout va rapidement. Euh. Mais. Ça a son petit succès au Japon. Donc. A voir si. Après les éditeurs vont demander à Fujimoto Sensei. Euh. De poursuivre l'histoire. Je pense pas que c'est le genre de personne en fait. A poursuivre l'histoire justement. Euh. Parce qu'en fait. Lui. Il a. En fait. Du coup. Ça vient dans des choses. Et. Il fait cette série. Parce que. Il pense que. Du coup. Que ça va être vu. Et il pense que. Il y a une sorte d'intérêt. Mais. Il perd vite l'intérêt. En fait. Lui-même. Il pense que. Il pense que. Quand il est en train de. A voir. Parce que. Parce que. En fait. C'est pas. Que. Elles vont forcément être longues. Je vous rappelle qu'il y a. 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 Death Note. Qui était dans. Et qui fait 12 tomes. Donc voilà. Ça veut rien dire. Alors. Je vais revenir. Euh. Là. Je vois que ça charge un peu. Je vais continuer de mon côté. Parce que. Moi. Je vois que du coup. Je vous ai parlé du coup. De Chainsaw Man. Donc ça c'est une nouveauté. Euh. Il y a. Qui connaissent encore. Mais. Je pense qu'on va. Du coup. On entend parler vraiment beaucoup. En ce moment. En plus. Euh. Là je vous parle d'une série. Qui va. Qui vraiment. Qui je pense que. Beaucoup d'entre vous connaissent. Donc c'est. La tête des titans. Ça en fait. Ça. C'est entré dans son arc final. C'est. En fait. En fait. Selon l'auteur. En fait. Donc c'est. Voilà. En fait. C'est parti. Pour. Du coup. Pour se finir. Fin 2020. Début. Depuis 2020. En fait. S'il tient. Du coup. Ce qu'il dit. Ou s'il va l'allonger. Mais. En fait. C'est. On va dire. C'est en lien. Avec ce qui se passe. Dans les chapitres. Des derniers tomes. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Que. Du coup. La tête des titans. Et. Que. Que. Ça allait dépasser. En fait. Les 30 tomes. Je pensais vraiment. Que ça allait être aux alentours. Depuis. On va dire. Du coup. Donc. 25. Environ. Et. Voilà. Au final. J'ai l'impression. Que même si c'est. Donc. Un chapitre par mois. Donc. Pour attaquer des titans. Du coup. J'ai l'impression. Que l'apparition. Donc. Va rapidement. Donc. Là. C'est chez la Kodansha. C'est pas la Kodansha. Mais. C'est du coup. La Kodansha. Le concurrent. Du Shonen Jump. Mais. Mais. C'est un Séné. Donc. C'est un Séné. C'est vraiment. C'est très mature. Pour les personnes. Qui savent pas. Enfin. Pour les personnes. Qui connaissent pas encore. Les premiers tomes. On va suivre l'histoire. De plusieurs personnages. Dont. Eren. Du coup. C'est des humains. Qui sont. Qui sont cloîtrés. Dans. Du coup. Dans un village. Qui est. On va dire. Et qui est barricadé. Par des. Par des murs. Qui sont vraiment. Qui sont immenses. Qui dépassent largement. La taille. Humaine. D'accord. Au final. On tombe. Du coup. Dans cet univers. Et on voit. Dans cet univers. Et on voit. Dans cet univers. Reculer de tout. Et qui n'ont pas le droit. De sortir. C'est parce que justement. En fait. Donc à l'extérieur. Se trouvent des titans. Du coup. Qui se nourrissent d'humains. Et donc. On voit. Enfant. Qui va être témoin. D'une attaque. Du coup. De titans. Dans le village. Et qui va faire bon nombre. De victimes. Dont un membre. Du coup. Suite à ça. Il va tout faire. Pour. Intégrer. Ce qu'on appelle. Le bataillon. Enfin. Du coup. En fait. Ce qu'on appelle. Le bataillon. Du coup. D'exploration. C'est en fait. C'est des personnages. Qui. Qui servent justement. Au fait. Du coup. De découvrir. Ce qu'il y a. Tout autour. Un petit peu ça. Et ils vont justement. Ils vont défendre. Les murs. D'accord. Petit à petit. Petit à petit. Justement. Du coup. Ça va. S'étoffer. Et en fait. A chaque fois. Qu'il y a une révélation. On tombe. Dans. Un récit. D'accord. Donc. A chaque fois. En fait. On découvre quelque chose. On est en train. De lire. Un manga. Qui n'a rien à voir. Donc. C'est bientôt. Je vous le conseille. A tous. Il y a. Donc. L'anime. Qui a un gros succès. Moi. Je vous conseille. Plus le manga. Parce que je trouve. Que le manga. En fait. Pour plus son temps. Parce qu'il y a. Plus de dialogue. Aussi. Donc. Ça. C'est ça. C'est ça. Des titans. De toute façon. Du coup. Il y a beaucoup de personnes. Qui connaissent. Du coup. Il y a beaucoup de personnes. Enfin. Ce qui est bien. C'est que maintenant. Comme ça dépasse les 30 tomes. Bah. On peut les voir. On peut voir vraiment. Du coup. Leurs évolutions. Il y a. Donc. Des amitiés. Qui se cassent. Il y a. Des sortes de. On va dire. De conflits politiques. Il y a vraiment. Ça. En fait. On va dire. Que ça part beaucoup plus loin. Et. Entre titans. Mais je vous en dis pas plus. Vraiment. C'est très très bon. Et donc. Ça. Et donc. Vraiment. Ça a dépassé les 30 tomes. Donc. Du coup. Donc. D'un Seinen. Maintenant. Je passe avec. Un Shonen. Qui. Lui aussi. Est très connu. Donc. C'est ça. En fait. Donc. Si je vous en parle. C'est parce que. Justement. Ça. Ça s'est mis. Dans 41 tomes. Donc. Le tome 41. Il est sorti. Il me semble. En mai. Ou en juin. Au Japon. Et là. Nous. On est aux alentours du tome 30. Enfin. Du coup. La trentaine de tomes. Environ. Et puis. En fait. Du coup. Seven Abyssins. Ça a eu un gros succès. Donc. C'est. En fait. C'était publié. Dans le même magazine. Que. Fairy Tail. Fire Force. Etc. Donc. C'est. En fait. Du coup. C'est ce qu'on appelle. Le Shonen Magazine. C'est le concurrent du Shonen Jump. L'histoire. En fait. On va suivre. Dans le tome 1. Et puis. On va suivre. La dizaine de tomes. En voici. L'histoire du coup. De. Du coup. Des. Ces Carroll Capito. C'est une sorte de brigade. Qui sont hors la loi au début. Et qui ont été reclus. Du royaume. Parce que c'est. Du coup. Un manga qui se passe. Dans une sorte. De monde. On va dire. Un peu fantaisistes. Avec des chevaliers. Avec toute la culture. Du roi Arthur. Voilà. Du coup. Ce genre de choses. Avec du coup. Mérin l'Enchanteur. Donc. Dans. Le quotidien des 7 péchés capitaux, donc c'est un groupe de personnes, ils sont 7, qui vont justement, qui vont réussir un petit peu à sauver le défense du mal, comme ça, parce que c'est vrai qu'en fait, ils ont été reclus de la société au début de l'histoire, pour une raison que je vais pas vous dire. Mais il y a plusieurs incidents qui vont réussir dans plein de villages, et en fait, les Deadly Sins vont s'occuper de ça. Au bout du tome 10, 13, tout ce qu'on est en train de voir, il y a beaucoup de coups de scènes. Donc il y a plusieurs arcs comme ça, il y a, on va dire, 2 ou 3 arcs qui sont assez longs pour 7 Deadly Sins. Contrairement à Fairy Tail qui est, on va dire, dans le même genre, enfin, c'est pas vraiment dans le même genre, mais c'est plus dans le côté, on va dire, du coup, on va dire, avec du coup de la magie, avec un groupe de personnages, une sorte de guilde comme ça. Fairy Tail, ça, c'est terminé en 63 tomes, et du coup, c'est Manet des Sins en 41, ok ? Je vais vous montrer quelques plans. Alors, en fait, du coup, donc la série qui a mis à jour avec l'anime, il y a beaucoup de personnes qui, justement, qui ont suivi l'anime, et en fait, qui, ensuite, ont commencé à commencer. Moi, je vous conseille aussi, il faut commencer avec le manga, et de ne pas voir, je suis vraiment l'anime, parce qu'en fait, l'anime a une sorte de côté robotique, il n'y a pas, en fait, les mouvements des personnages, et assez mécaniques, c'est, en fait, j'ai l'impression que c'est très mal animé, alors que dans le manga, qui sont hyper dynamiques, comme ça, il y a beaucoup de traits, il y a beaucoup de vivacité, par rapport au pas, par rapport aux pierres qui tombent, comme ça, les onomatopées. En fait, moi, je trouve que, vraiment, que le manga est beaucoup plus détaillé, au niveau des décors, au niveau des vêtements, mais aussi, en fait, c'est bizarre à dire, mais je trouve que le manga est plus animé, que le dessin animé. Vraiment, c'est parce que, vraiment, le dessin animé, et, vraiment, il y a plein d'actions qu'on trouve dans le manga, où on a une impression de dynamisme, qu'on ne trouve pas en animé, tu vois. Donc là, je vous montre un petit peu du décor, comme ça. On voit bien, en fait, que par rapport aux pierres, par rapport aux murs, aux personnages qui sont derrière, etc., donc, il y a énormément de traits. Donc là, par exemple, le petit mien, il y a plein de traits. Donc, c'est pour ça que l'anime, en fait, je trouve que ça perd, ça. C'est assez complet, sachant qu'en fait, que Nakaba Suzuki, donc l'auteur, il est déjà en train de travailler sur la suite, en fait. Enfin, c'est une suite, donc on va dire que c'est une suite, mais c'est une suite spirituelle, parce que on ne va pas suivre les mêmes personnages, parce que, voilà. L'histoire, du coup, de Seven Deadly Sins est conclue en 41 tomes. On va s'attarder un peu plus sur la Légion du Roi Arthur, dans le spin-off suite, d'accord ? Donc ça, c'est ce qui va arriver dans les mois qui suivent au Japon. Mais pour l'instant, c'est en train de, du coup, de parler. Bref, et le tome 41 vient de se finir, enfin, du coup, vient d'arriver au Japon, il y a quelques mois. C'est chez, donc ça, c'est chez Pika, comme la tête du titan. Ça, c'est bon, là, je pense, là, j'ai passé un shonen, maintenant, je vais vous parler un petit peu de, d'un autre shonen. The Promised Neverland, donc ça, c'est chez Kaze, en français. En fait, alors, si je vous en parle, c'est parce que, alors, je pense qu'il y a peu de personnes qui sont en courant pour l'instant, mais la série, dans Shonen Jump, et donc, la série, en fait, est bouclée en 20 tomes. C'est vrai que, pour l'instant, nous, on a aux alentours du tome 12, voilà, parce que c'est vrai qu'on a reçu, du coup, le coffret du tome avec le roman. Donc, c'est pour ça qu'on a encore plusieurs tomes, donc, avant de voir la fin. Mais au Japon, donc, c'est déjà fini, au bout de 20 tomes. Pour les personnes qui ne savent pas, donc, ça, c'est un shonen qui a beaucoup de succès au Japon. Et je comprends pourquoi, parce que moi, j'adore, personnellement, The Promised Neverland. Alors, en fait, pour le tome 1, on va suivre plusieurs enfants avec des âges variés, ça peut aller vraiment de 6, 7 ans jusqu'à 12, 13 ans, comme ça, qui vont vivre, du coup, dans un orphelinat qui s'appelle Grace Field House. Et c'est un orphelinat qui est reculé de tout. Donc, c'est une maison qui est entourée de forêts, comme ça, avec... En fait, on ne peut pas voir l'horizon. On a toujours été habitués à cet environnement-là, et ils ne connaissent pas le monde extérieur. Comme un petit peu dans l'antenne des titans, où, donc, les personnes qui sont forcées, eux, c'est parce qu'ils sont forcées un petit peu avec les titans. Là, en fait, je ne vous dis pas pourquoi les enfants sont reculs comme ça du monde, et qu'ils ne peuvent pas connaître, du coup, le monde extérieur. Mais voilà, on va suivre un petit peu leur quotidien comme ça. Et les personnages principaux, donc, c'est trois personnes. Donc, c'est Ray, Norman, donc, du coup, deux jeunes garçons et une fille. Et, en fait, tous les enfants sont habitués à passer des tests, on va dire, on va appeler ça des tests cérébraux. Des tests, du coup, qui sont faits pour, justement, étudier toutes les capacités intellectuelles, pardon, du coup, des enfants. Et, en suivant, comme ça, par score. Et le but, voilà, ça va être une sorte de compétition, c'est-à-dire, il va, en fait, il faudra vraiment être cultivé pour, ensuite, réussir à avoir le meilleur score. Et on ne sait pas à quoi ça sert. En fait, on ne sait pas à quoi sert le fait d'avoir, du coup, les meilleurs scores dans cet orphelinat. Ça bug un peu, ouais. Là, c'est parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont, du coup, la Wi-Fi, du coup, dans la boutique. Donc, c'est pour ça que, du coup, ça bug un peu. Mais, de toute façon, là, c'est chaud que tu dis dans le monde humain. OK. Je crois que ça bug. On écrit encore en direct, donc, du coup, vous me dites. J'ai des clients qui disent, qui me disent, ça bug beaucoup. Ça bug beaucoup, OK. Allez, l'alerte. Là, du coup, de toute façon, on est à 40 minutes. Je fais une petite pause dans mon explication, OK. OK, ça m'a marqué. Donc, là, j'ai des assistantes vocaux qui me disent qu'on va éteindre la Wi-Fi. Je vais continuer à parler parce que, forcément, s'il y a la rédiffusion sur YouTube, je n'ai pas envie qu'il y ait des blancs. Donc, par rapport à ça, du coup, en fait, à la fin du tome 1, s'en suit une sorte d'incident qui va mettre en cause tout ce que... Mais, suite à ça, en fait, du coup, les enfants vont essayer de prendre en charge un petit peu leur avenir pour ne pas, ensuite, être victime de ce système-là par rapport à... OK. C'est bon, j'espère que ça ne bug plus. De toute façon, du coup, si ça bug, je vais essayer de faire... Vous me dites sur le message, sur les chats. Donc, j'ai commencé avec le Premier Snemeralint, c'est bon. Maintenant, je vais passer en fait à quelque chose qui n'a rien à voir. C'est quelque chose de beaucoup plus léger, en fait, c'est Yuna de l'impulsion sur Yuragi. Donc, ça, en fait, c'est un titre qui est aussi dans Jeunesse, qui a un petit succès. En fait, il y a un anime qui est sorti. Ce n'est pas l'oeuvre qu'on vend le plus ici, mais forcément, ça se classe un petit peu dans les séries, on va dire, tranches de vie, comédie, avec beaucoup de fanservice aussi. Un petit peu comme, on va dire, on va comparer ça à Love Ina et à Tooloro. Ça, c'est des titres qui sont un peu plus anciens, mais qui ont influencé, justement, Yuna de l'impulsion sur Yuragi. Ça, en fait, ce titre-là, donc, ça va se terminer en 24 tomes, d'accord ? C'est... on a... on est quand même... donc, assez avancé au Québec. On a... je crois que c'est juste à côté, on a jusqu'au tomes 13, voilà. Et du coup, maintenant, vous le savez, donc, c'est jusqu'au 24 tomes, qui est pancée. Donc, ils sont sur le tomes 22. C'est vrai qu'il y a encore, je crois, je crois, que ça va aller jusqu'à décembre. Je crois que le tome 24, le dernier, va arriver en décembre. Donc, vous savez, qu'on a encore le temps de voir pour nous. Un personnage qui s'appelle Kogarashi. Donc, c'est un adolescent qui est au lycée et, en fait, qui a... qui a des pouvoirs spirituels, c'est-à-dire que... Bon, il n'est pas non plus hyper fort, mais il peut réussir à avoir... du coup, les esprits. Et avec ça, en fait, il est habitué, donc, à s'occuper, donc, en échange, du coup, d'argent, de tout le problème qu'il y a avec les esprits. Donc, à chaque fois qu'il y a des conflits entre les humains et les esprits, en fait, il est là pour... pour y remédier et pour faire en sorte que ça se désamorce. Suite à ça, en fait, donc, il a vraiment peu d'argent. Il vit vraiment très mal. Et, en fait, il va réussir à trouver, donc, un logement... En fait, il pourra, du coup, loger vraiment gratuitement en échange qu'il réussisse, donc, en fait, on va dire à exorciser le fantôme. C'est ce qu'on appelle un ryokan au Japon. Donc, c'est une sorte de petite bâtisse, comme un hôtel, comme ça. Donc, on va dire que c'est une maison d'hôte, on va dire, comme ça. Et avec l'eau chaude. Et il y a beaucoup de personnes qui sont en train de faire dedans. Et on va se rendre compte que chaque personnage a du coup un esprit différent. Et on va suivre, du coup, Kogarashi, qui va essayer d'exorciser un petit peu le fantôme qui est ici, qui s'appelle Yuna. Et, en fait, il va voir qu'elle est hyper gentille, qu'elle fait le mal à personne, et qu'elle ne sait même pas pourquoi, en fait, elle est bloquée ici, encore dans le monde, du coup, terrestre. Donc, c'est ça. Et, justement, c'est pour ça que, du coup, Kogarashi va rester un petit peu dans le côté reclus. Et il ne va pas, en fait, il ne va pas vouloir, finalement, du coup, l'exorciser, au moins tout de suite. Donc, on va suivre son quotidien comme ça, dans ce ryôme qui vient d'un esprit de chat. Il y a, du coup, un esprit démon qui s'appelle Oni, comme ça. Et donc, chaque personnage, du coup, c'est des filles, forcément. Donc, il y a plein de scènes un petit peu, on va dire, bizarres, avec les filles, comme ça. Donc, c'est pour les personnes qui aiment tout ce qui se rapproche de tout leur vous et de comédies romantiques avec beaucoup de scènes fan-service. D'accord ? Donc, ça, je vais vous le conseiller. Je n'ai plus d'autres messages. Donc, là, c'est à 45. Je vais finir avec une autre série Le bateau de Thésée. Parce que, c'est vrai, je vous ai parlé beaucoup de Shonen. Donc, là, je vais enchaîner avec un Seinen, celui-là. Le bateau de Thésée. Ça, en fait, c'est une série qui va se terminer en 10 tomes. Et donc, on a reçu le tome 5 très récemment, ici au Lunge. Et en fait, donc là, c'est Vega, vu que... En fait, c'est édité chez Vega. Un petit éditeur qui a débuté, il me semble, on va dire fin 2018 ou début 2019. Et ils éditent, par exemple, Peleliu, ils éditent, il y a Chisakos Garden, ou Kakushigoto. Mais là, c'est un thriller policier. Le bateau de Thésée, en fait, on peut le comparer à Erased, parce qu'on va suivre un petit peu le quotidien. Donc, tu as un personnage qui est assez âgé, mais... Du coup, que sa famille a vécu un traumatisme, quand il est... Et puis, ensuite, suite à ça, il y a eu... son père, en fait, a été accueillé. Il a tué un bon nombre de personnes, donc un bon nombre d'enfants. Et donc, il est encore en prison, etc. Et en fait, on va se rendre... Donc, en fait, du coup, le personnage principal va se rendre compte qu'il y a... Du coup, que l'histoire cloche et qu'il y a une sorte de secret qui n'a pas encore été dévoilé par rapport à ça. Donc, il va retourner au village où l'incident s'est passé. Et en fait, il va du coup voyager dans le temps. Donc, à l'époque où l'incident s'est passé, c'était 20 ans d'années, vraiment. C'était assez vieux. Mais sauf qu'il a gardé son corps d'adulte. Donc, il ne va pas dire aux villageois qu'il vient d'un autre temps. D'être témoin de cet incident et vraiment d'empêcher un maximum que tous les drames qui... et du coup, qui sont survenus dans ce village ne vont pas avoir l'incident. Donc, ça avait une sorte de course qu'on trouve dans la montre comme ça. Un peu comme Erased. Sauf que... Le même genre de racisme. En fait, c'est-à-dire que du coup, là, le personnage principal n'est pas impliqué à 100% dans l'histoire. C'est-à-dire que... Dans Erased, donc le personnage retombe en enfance et retombe en enfance de base. D'accord? Alors qu'ici, le personnage, en fait, va être son âge adulte et n'a pas vécu, quand même, tout ce qui s'est passé. Alors que dans Erased, en fait, il a vécu, mais il ne s'en souvient pas. Donc, voilà. Il est un peu plus détaché de l'histoire, mais il veut, quand même, essayer de voir si vraiment son père est victime de tout ça. Enfin, est du coup, est victime des jurys ou si vraiment il a fait du coup, ce qu'on a dit qu'il a fait. Donc, il y a plein de choses comme ça. Donc, si je vous en parle, c'est parce que ça s'est mis dans dix tomes. Le tome 5, il y a quelques jours au launch, ici, comme ça. Et puis, voilà. C'est un salaire qui est très bon et même si on compare à Erased, c'est deux récits qui sont assez différents, quand même. C'est bon. Et puis, je vais vous parler d'un dernier, d'une dernière histoire. C'est One Man. Alors, en fait, je vous dis, je ne vais pas vous en parler parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont en fait. Donc, c'est Demon Slayer, ça, ça se finit en 23 tomes au Japon. Nous, en français, on a jusqu'au tome 6, jusqu'au tome 5, pardon. Et en anglais, en fait, on a jusqu'au tome 13. Donc, voilà, ça s'est mis en... Et c'est vrai que les éditeurs sont en train d'accélérer le rythme pour qu'on ait la fin rapidement. Donc, ça, ça se finit en 23 tomes Demon Slayer et je vous le conseille fortement. Sinon, la dernière série dont je vais vous parler, c'est One Punch Man. En fait, One Punch Man, je le mettrais comme, on va dire, Shenzhou Man, c'est-à-dire que on va dire que les auteurs ont commencé à parler de la fin. Donc, il y a des sortes de rumeurs comme ça. Là, ce que je vais vous dire, c'est pas officiel, c'est... On pense fortement que l'histoire va se finir bientôt. Donc, si on lit ce qui se passe aux alentours du tome 19, du tome 18, vous savez que on va dire que le combat final est en train d'arriver fortement. Donc, c'est pour ça que du coup, il y a des rumeurs comme quoi ça va bientôt se finir. Là, en fait, si le tome 21 est sorti au Japon, en fait, actuellement, ils sont en train de faire une sorte de fresque avec les couvertures. Et donc, les rumeurs disent qu'à la fin de cette fresque-là, il va y avoir justement la fin de One Punch Man. Mais ça, encore, c'est vraiment pas sûr. C'est juste ce qui a été déduit des interviews et autres des auteurs. Et voilà. Du coup, sachant que One est en train de travailler sur la publication papier de Mob Psycho, il me semble pas que Mob Psycho soit fini. Vous me dites du coup, si je me trompe. Mais One Punch Man, je pense qu'il y a des chances que ça ne dépasse pas les 25 tomes. Je pense que maximum, ça tomberait autour de 25 tomes. Sachant que c'est publié de manière numérique pour le Tonari no Young Jump, ça reste un chemin unique, donc humoristique. Et pour ceux qui ne savent pas, on va suivre un petit peu. C'est dans un monde où il y a beaucoup de super-héros. Il y a des démon, etc. Et les principales, ils rêvent de devenir un super-héros. C'est-à-dire que quelques-uns il s'est entraîné fortement tous les jours de manière très assidue pour avoir la force nécessaire pour être un héros. Et suite à ça, il est devenu super-fort mais beaucoup trop fort. Donc, il a perdu tous ses cheveux comme ça et il s'est fait un costume. Et maintenant, si le titre c'est One Punch Man, avec la force qu'il a, il peut battre ses ennemis quand un seul coup de poing. Et en fait, à cause de ça, il va perdre il va perdre on va dire le il va perdre le tout ce côté compétitif vraiment du du fait de combattre des démons. Donc en fait, il va combattre des démons, il va être là pour sauver les gens, mais il va plus avoir du coup la flamme qui par rapport à ça. ça se termine on va dire ça, c'est pas officiel mais ça se terminerait aux alentours du 25 tomes mais c'est au conditionnel parce qu'il n'y a rien qui prouve ça. C'est possible que ça fasse moins, c'est possible que ça fasse plus mais honnêtement, ça ne dépassera pas les 30 tomes, ça je pense vraiment pas. Donc je vous dirai aux alentours du 25 tomes. One Punch Man, c'est la dernière série dont je vous parle, 25 tomes, environ. c'est bon alors donc moi je vais m'arrêter là, ça fait du coup 52 minutes que je suis en live et je ne vois pas vos commentaires, je ne vois pas si ça bug ou pas, machin, donc de toute façon si j'ai commencé et du coup si j'ai continué à parler c'est parce que pour qu'il y ait la rodif du coup du tube je vais m'arrêter là et je vais ciao